Drôle de bébéciteur Bientôt Noël! Entre leurs enfants et le travail, les parents tabouillots sont débordés. Il leur faut vite une nounou. C'est alors qu'un drôle de zozo débarque. Panique chez les tabouillots Noël est dans un mois et les parents tabouillots sont totalement débordés. Avec leur travail et leurs cinq enfants, les journées sont plutôt bien remplies. Dans la famille tabouillot, il y a les grandes jumelles Capucine et Lila, l'enfant du milieu Octave et les deux petits jumeaux Georges et Gaspard. Ah oui, il y a aussi Marx le chien, Hobbes le chat et quatre cochons d'Inde. Alors, comment trouver en plus le temps d'installer les décorations de Noël, de cuisiner des sablés, de rapporter un sapin? Cette fois, c'est décidé, M. et Mme Tabouillot passent une petite annonce sur Internet pour trouver une super nounou. Celle qui sera capable de s'occuper de toute la maisonnée pendant le mois de décembre. Octave, lui, n'est pas d'accord. Il trouve que cette personne à la maison, ça suffit. Et lui, il est autonome. Sans compter qu'il vient enfin d'avoir une chambre pour lui tout seul. La chambre de ses rêves sous les toits. Mais on ne l'écoute pas. La semaine suivante, c'est un vrai défilé de nounous chez les tabouillots. Des brunes, des blondes, des grandes, des petites, des jeunes, des moins jeunes. Heureusement pour Octave, aucune d'entre elles ne fait l'affaire. Le dimanche soir, il jubile victoire. Toutes les nounous sont reparties. Mais voilà qu'on sonne à la porte. Et à la surprise de tous, les parents tabouillots font entrer un jeune homme. Drôle de nounou. Le jeune homme avance dans le salon et lance avec un fort accent. Bonjour, je suis Artho Sibelius, baby-sitter. L'inconnu a de très grands bras et de très longues jambes. Il a l'air timide et il sourit en passant la main dans ses cheveux en bataille. On dirait une araignée. Glisse Octave à l'oreille de son frère Georges qui pouffe de rire. En s'assayant, le grand Artho manque de casser une lampe. Il explique qu'il vient de Rovanimi, un village de Laponie. Une région où il fait très froid. J'adore les enfants, dit-il. Les animaux aussi, ou bien. Je suis heureux de vous rencontrer. Une belle famille, vous avez là. Je parle plusieurs langues et je sais faire la cuisine, ou bien. Méfiant, Octave observe Artho. Qui est ce gars maladroit à l'accent loufoque qui finit toutes ses phrases par, ou bien, pfff, encore un qui ne veut pas faire l'affaire. Se dit Octave, allez, adieu Artho. Bon retour chez toi. Et Octave file dans sa chambre. Pendant ce moment, Artho continue de parler. Il évoque des coutumes de son pays et pose des questions sur la France. Sur les enfants, il n'arrête pas de sourire et faire rire les jumeaux et le câliner Max et Hobbes. Monsieur et Madame Tabouillot trouvent Artho charmant. Va pour Artho, chichote maman à papa. Topé là, Artho, dit papa au jeune homme. Les jumelles battent les mains. Elles trouvent Artho trop beau. Les jumeaux le trouvent rigolo. Max jappe de joie et Hobbes ronronne. Dans sa chambre où il s'est réfugié, Octave entend tout. Il n'en revient pas, lui qui pensait être débarrassé d'Artho. Ils ont embauché Artho. Lesquimaux, le barjot, grommelle-t-il. Je suis sûre qu'il ne sait même pas jouer au foot. C'est nul. Au même moment, Madame Tabouillot arrive avec Artho pour que ce dernier s'installe dans la chambre d'Octave. Octave, merci, lui dit Artho. Je suis très content que tu me laisses la chambre ou bien. Eh bien, moi, je ne suis pas très content. Siffle Octave entre ses dents. Je suis obligée de retourner dans mon ancienne chambre de bébé avec les jumeaux. Et tu ne touches pas à mes affaires. Merci. Ah, pas de souci ou bien, lui répond Artho en souriant. Artho, superstar, trop bizarre. Les tout premiers jours, Artho range et décore la maison en un tour de main. Il rapporte aussi un sapin énorme. Le sapin n'était pas cher du tout ou bien. Se réjouit-il. J'ai fait un grand sourire à la vendeuse et hop. Capucine et Lila s'amusent. Ça sent bon le pain dans toute la maison. On peut grimper dessus? Demande Georges et Gaspard. Toute la famille s'extasie. Octave est le seul à s'étonner. Il n'existe aucun sapin de cette taille chez les commerçants des environs. Vous croyez qu'Artho est allé abattre un sapin? Ses parents soupirent. Tu es trop soupçonnue, Octave. Aide plutôt Artho à préparer un gâteau pour le dîner. Il ne manquait plus que cela, pense Octave. Déjà que je suis obligée de prêter ma nouvelle chambre à ses turluberlus. Voilà maintenant que je dois aussi l'aider. Vous allez déguster un gâteau de mon pays, annonce à Artho. Tu veux faire la pâte, Octave ou bien? En levant les yeux au ciel, Octave commence à mélanger les ingrédients. Pendant ce temps, Artho lui demande. Comme cadeau, qu'espères-tu avoir? Quel est ton jeu préféré ou bien? Octave lui répond. Je ne sais pas, du bout des lèvres, en pensant. Mais de quoi il se mêle? Il est collant cet Artho. À cinq heures pétantes, la montre connectée d'Artho avec des boutons partout sonne. D'un bond, il se rue dans sa chambre. Pas de loup, Octave le suit à l'étage. Il distingue. Artho devant son ordinateur en train de baraguiner. Avec un monsieur à la grosse voix. Avant d'être repéré, Octave redescend tout de suite à la cuisine où ses frères prennent leur goûter. Artho les rejoint cinq minutes plus tard, puis questionne les jumeaux sur leur circuit de train. Il se mêle vraiment de tout, pense Octave. Il en profite pour remonter discrètement dans son ancienne chambre, afin de regarder de plus près les affaires d'Artho. Sur l'ordinateur, une petite vidéo avec un lutin souriant défile. « Étrange, étrange ! » murmure Octave. Il n'a pas le temps d'en apprendre davantage, car sa sœur Capucine le surprend. « Que fais-tu, Octave ? Oh ! Mais tu fouilles dans les affaires d'Artho ! » « N'importe quoi ! » proteste Octave, très gênée. « Je cherche juste un truc ! » dit-il, en redescendant avec elle. Dans la cuisine, Octave retrouve Georges, Gaspard et Lila, toujours en grande conversation avec Artho. Ces derniers leur posent plein de questions sur la liste qu'ils ont envoyées au Père Noël. « Et toi, Gaspard, tu as demandé un cheval. Tu aimerais qu'il fasse des saubiens. Et toi, Georges, un rebout tout doux qui garde les secrets, étoile là une mallette de petits chimistes ? » « Oh oui ! Quelle bonne idée ! » approuve-t-il en chœur. « Nya, 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 c'est moque Octave. » « C'est pas croyable qu'il devienne bête quand il est là à Artho le Zouzou. » Au fil des jours, Octave découvre de drôles de choses. Le lundi suivant, il surprend Artho en train de parler à sa montre. Mercredi, sous un pull d'Artho, Octave trouve une énorme boule de neige qui change de couleur quand on la prend dans la main. Et pas plus tard que ce matin, il le voit qui essaye d'étendre un bouton rouge qui clignote sur sa ceinture tout en répétant très vite «Pasca, pasca ! » Et tous les jours à 5 heures, Artho se précipite vers son ordinateur. Tout cela est bien suspect. De plus en plus intriguée, Octave invente chaque jour de nouveaux prétextes pour fouiner dans la chambre d'Artho. Hélas, sans jamais parvenir à percer ses mystères. La famille, quant à elle, ne remarque rien des bizarreries d'Artho. Elle est totalement sous son charme. Papa a enfin quelqu'un avec qui bricoler. Maman ne jure plus que par les motifs et les plats-lapons. Les jumelles, Capucine et Lila ont le cœur qui bat. Dès qu'elles aperçoivent Artho, Georges et Gaspard, eux, sont fascinés par ses tours de magie. Artho par-ci, Artho par-là, soupire Octave. Même toi, mon chien, et toi, mon chat, vous ne les quittez plus. Comment dit-on en lapin, Artho est trop farfelu? L'énigme, Artho. Artho pose aussi des tas de questions aux copains qui viennent souvent le mercredi ou le samedi. Il les interroge sur leur goût, leur passion. Toi, ta couleur préférée, c'est le bleu ou bien? Toi, tu aimes tout dans ce jeu ou bien? Octave, qui l'entend poser toutes ces questions, trouve cette obsession des jouets vraiment curieuse. Mais qu'est-ce qui n'est pas curieux chez ce grand dadé d'Artho? Les gens sont peut-être tout ainsi en Laponie? Ce qui étonne aussi Octave, c'est qu'Artho connaisse autant de jeux. Il sait jouer à tout. Échec, dames, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux de stratégie, jeux d'extérieur. C'est pas croyable. Vous passez votre temps à jouer en Laponie? Lui dit Octave. Artho lui explique, dans mon pays, demi-novembre à mi-janvier, il y a la nuit polaire. Le soleil ne se lève jamais. Alors, on reste à la maison et on joue ou bien? Artho est également incroyable sur la faune et la flore. Il faut avouer que cela intéresse Octave car il rêve de découvrir les animaux sauvages. Ah! Les gloutons, les picargues, les lagopèdes, les ours, les lynx, les loups, les lièvres et le renard arctique. À force de côtoyer Artho, Octave a presque attrapé le virus Lapon. Il se surprend désormais à rire de ses gaffes et à chantonner des airs folcariques de son pays. Oh là là! Attention! Il ne faut pas que je me laisse embobiner, se dit Octave. Allez, je retourne dans sa chambre. Tiens, l'ordinateur est ouvert. C'est qui ce monsieur aux cheveux blancs qui tourne le dos? Octave sursaut en entendant Artho rigoler. « Oh! 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 Tu veux pirater mon ordinateur ou bien? » dit-il en le refermant vivement. Un peu honteux, Octave quitte la pièce, embruduyant. « Euh, non, non! Je cherchais mon... Oh, oh! Le téléphone sonne! J'y vais! » Un après-midi, alors qu'Octave monte les escaliers à pattes de voleurs pour surprendre Artho, il entend un drôle de gloussement dans sa chambre. Quand il frappe à la porte, un revenu ménage s'ensuit et Artho met du temps à ouvrir. « Voilà! Voilà! Oh! Bien! » Quand il ouvre enfin la porte, il est seul dans la chambre. Octave remarque cependant comme une odeur de feu de bois et un tout petit bonnet vert abandonné par terre. « À qui appartient ce bonnet? » interroge Octave. « Il est trop petit pour ta tête, Artho. Tu discutais avec quelqu'un? Tu avais de la visite? » « Euh, non. J'ai discuté avec moi-même. Et ça n'est pas un bonnet. C'est plutôt le bouchon de mon stylo. » Ou bien Octave n'en croit. Surtout qu'Artho rugit jusqu'à la racine de ses cheveux. Un mystère de plus en plus givré. Deux jours plus tard, Artho demande à Gaspard d'aller chercher son livre de recette « La Ponne » rangé dans sa chambre. Mais Octave se précipite à la place de son frère. Il veut poursuivre son enquête. Rapidement, il attrape un livre sur le bureau d'Artho et commence à chercher des indices. Sur le parquet, il remarque des traces étranges. On dirait, on dirait des empreintes de lynx. Hobbes, le chat entre. À son tour, renifle et crache. Octave dévale les escaliers. Cette fois, il va obliger Artho à répondre à ses questions. Mais le baby-sitter ne lui en laisse pas le temps. « C'est saisissant du livre! » Il s'exclame. « Ah, ça, ce n'est pas mon livre de recette! » « C'est un livre de contes de mon enfance! » Ou bien, Octave a juste le temps d'apercevoir des images de lutins et de reines. Ainsi, jour après jour, Octave continue d'accumuler des indices. Des petits bruits étouffés, des touffes de poils étranges, des lumières qui apparaissent. Un dimanche, Octave jururait qu'une perdrie de neige a traversé la chambre d'Artho. Il a même trouvé un œuf et Max, le chien, qui n'arrêtait pas d'aboyer, sans compter l'ombre de Lemming, aperçu samedi dernier du côté de la cage des cochons d'Inde. « Un matin, Octave demande à Artho pourquoi tous les jours à 5 heures pile, tu t'arrêtes en plein milieu de tes activités et tu cours vers ton ordinateur. » « Je donne des nouvelles à ma famille, explique Artho en breduillant. » « J'envoie des photos de vous, des informations sur la culture française ou bien mes parents trouvent votre nourriture très étrange, surtout les escargots et le roquefort ou bien... » Enfin un soir, Octave a l'idée de faire des recherches sur le village natal d'Artho. « Rovanimi, et que découvre-t-il qu'il se pourrait bien que ce village soit celui du Père Noël ? » Une semaine avant le réveillon, alors qu'Octave rentre plus tôt de l'école, il trouve Artho sur son ordinateur en pleine conversation avec... « R.N. Péno, Artho devient rouge, fluo, il barbouille, zut-de-zut, ou bien n'arrête-t-il pas de répéter. Chez nous, on dit... » « El cari ! » Octave exulte. « Je le savais, je le savais, je le savais, tu n'es pas comme nous, mais tu es quoi ? » « Ou juste Artho, un menteur, un magicien, une fée ? » Artho s'exalte. « Non, je ne suis pas une fée, mais viens t'asseoir que je t'explique, ou bien. » Octave a le cœur qui cogne. « Va-t-il enfin résoudre l'énigme, Artho ? » « L'espion qui venait du froid. » Octave reprend, « Si tu n'es ni un menteur, ni une fée, ni une nounou, tu es, tu es un espion. » Artho est abasourdi. « Oui, avoue-t-il, je suis un espion, ou bien... » « Un espion industriel, demande Octave. » « Avec ta montre, ta ceinture et ton ordi. » « Euh, non, un espion du Père Noël, répond Artho. » « Ah, mais c'est encore mieux, s'écrit Octave. » « Alors, c'était ça, la boule de neige mystérieuse. » « Les lutins et tout et tout, tu communiques avec eux et avec le Père Noël. » « Mais les traces d'animaux, de lynx, des reines... » « Eh oui, sourit Artho. » « Attendris par l'excitation d'Octave, le lundi, rendez-vous avec un lutin pour donner des détails. » « Sur les jouets, le mardi, avec un animal pour vérifier la forme des peluches. » « Mais, à quoi ça sert un espion du Père Noël ? » « Le couple Octave. » « Alors, Artho explique tout. » « Il décrit l'effet versant qui ne s'arrête jamais chez le Père Noël. » « Des lutins qui testent tous les matériaux avant Noël. » « Bois, métaux, plastique, tissu, fire, sel, colle, système électrique. » « Il imite les reines qui s'entraînent. » Il raconte que le Père Noël s'enferme tous les soirs pour réfléchir à de nouvelles idées en faisant des croquis. Enfin, il parle des réunions du Père Noël avec ses espions. Et ça, précise Artho, c'est ultra secret. Pour devenir espion, on vient de toute la Laponie. Et on passe plein de tests. Ensuite, on est envoyé comme nounou dans diverses familles sur toute la planète. Là, chaque espion doit enquêter sur ce que les enfants aiment le plus et attendent à Noël. Puis, les idées sont partagées, des projets sont retenus et c'est parti. Tout ça, afin que le Père Noël invente de nouveaux jeux et de nouveaux jouets encore plus magiques ou bien. « Et toi alors, Artho, questionne Octave. Tu as été choisi spécialement. » « Euh, moi, je suis un apprenti espion. C'est ma première mission ou bien. » « Et nous, l'interrompt Octave, les tabouillots, on est la famille parfaite pour une enquête, non? » « Mais qu'enfant, des filles et des garçons d'âge différent, des animaux, plein de copains, beaucoup de vies, beaucoup d'idées. » « Je me trompe? » « Tu es très malin ou bien ? » dit Artho en souriant et en lui appuyant sur le bout du nez. « Regarde. » Et il lui dévoile le reste de sa panoplie d'espions. Téléphone portable, jumelles, lunettes, vidéos, stylo enregistreur. Artho ajoute « Octave, mon diplôme est en jeu. Je dois garder le secret. Sinon, finit Artho. Je ne serai jamais un vrai espion ou bien... » Octave jure de ne jamais, jamais rien révéler à personne ou seulement à Max et Hobbes. Il propose à Artho « Je vais même t'aider. On va récolter tout plein d'informations auprès de mes amis, des amis de mes amis, des frères et sœurs de mes amis. Après, tous ces jours passés à enquêter sur toi, ce sera trop facile. Plus tard, j'aimerais bien être détective, tu sais. Tiens, pour ce Noël, je commande la panoplie complète et un livre avec des tas d'enquêtes à résoudre. Finalement, Artho, je crois qu'on est amis, non ? Comme j'ai hâte d'être à Noël et de déballer mes cadeaux avec toi ! » « Artho baisse la tête et lui confie. Hélas, j'ai rempli ma mission. Je dois retourner en Laponie dans deux jours ou bien. Mais ce n'est pas possible, Artho. Tu imagines la tête de mon père et de ma mère ? Si tu t'en vas maintenant ? Et les jumelles ? Et les jumeaux ? Tu y as pensé aux jumeaux ? » « Père Noël, Lapin, Octave, en a les larmes aux yeux. Artho réfléchit à haute voix. Je vais écrire un message au Père Noël et aux lutins. Ils ont reçu mes informations de toute façon. Je peux passer Noël ? » « Octave, saute de joie. Le 24 décembre, au soir, le sapin brille de mille feux. La maison étincelle, les bulles éclatent dans les verres. La musique traditionnelle, Lapin, résonne. Artho s'est surpassé. En cuisine, tout le monde chante. Faux et ses poumons. Vite les lapins. Vive Noël, vive Artho. Bravo notre Zizoto, notre Dynamo, notre Mécano, notre Roméo. Bien. Au moment d'ouvrir les cadeaux, Octave et ses frères et sœurs restent sans voix. Ils reçoivent exactement les cadeaux dont ils ont rêvé toute l'année. « Oh, regarde mon cheval qui saute ! Et mon robot ! Et ma mallette de petit chimiste ! » Et de toutes les maisons du quartier montent des cris de joie. Artho et Octave se font alors un gros clin d'œil complice et un tchèque. L'air de dire, entre espions, on se reprend.